Guitare héros Guitare héros Guitare héros Guitare héros Guitare héros Bonsoir. Dans les années 80, à l'ère où le synthétiseur régnait en maître, il fallut réinventer la notion même de guitare héros. Et de la manière la plus improbable possible, c'est un jeune homme avec un bandeau rouge, venu tout droit de la vieille Angleterre qui a mis tout le monde d'accord. Marc Nofleur, puisque c'est son nom, a réussi avec son groupe Dire Straits une parfaite synthèse entre le côté paresseux de JJ Kale et Bob Dylan, le côté sautillant de la country, et le côté gros clavier de la pop de l'époque. Un mélange qui évidemment a largement fait ses preuves en terme de vente d'albums et de remplissage de stades. Nous allons aujourd'hui explorer le son de Marc Nofleur, un son qui doit beaucoup à sa principale influence, Hank Marvin. On commence donc avec une bonne vieille Strat, celle-ci n'est pas rouge mais fera quand même l'affaire, et on va explorer le son ultra clean de Nofleur, avec un compresseur bien marqué et un ampli Fenderien au possible. Un des sons les plus célèbres de Marc Nofleur vient d'un petit combo Brown Face de chez Fender. Ça tombe bien, puisqu'on a sa version logicielle dans le Vintage Amp Room, le Brown Amp. Donc on enclenche le Bright. Au niveau du volume, on laisse à 7,5 de manière à ce que ça reste clean mais avec un tout petit peu de saleté, à condition qu'on rentre vraiment dedans. Et on monte les aigus à 8 pour gagner encore en brillance. Et par-dessus ça, on va empiler un compresseur, le fameux 1176, le Rêve A, un grand classique. On met le niveau d'entrée aux alentours de 36, le niveau de sortie entre 24 et 18, le niveau d'attaque à midi, le niveau de relâchement à 5 et le ratio à 8. Pour une compression encore plus marquée, on envoie à hauteur de moins 18 dB et on envoie dans quoi ? Et bien une magnifique reverb à ressort, la AKG BX20. 10 ans d'entrée au fond. C'est parti ! ... ... ... ... ... Pour ce deuxième son, on explore la facette plus saturée du son de nos fleurs Toujours avec la strate, toujours en position intermédiaire micro-aigu, micro-milieu Pour ce coin-coin caractéristique qui marche tellement bien avec un Deluxe 55 Pour ce deuxième son, la recette est nettement plus simple On prend le 55 Tweet Deluxe, on reste dans l'entrée instrument uniquement Et on monte le volume autour de 10 pour bien cruncher, même avec une strate Dans les inserts, on va mettre la reverb à plaque, le MT140 Qui est ici Et ensuite par dessus ça, on va rajouter l'écho EP34 Pour encore plus enrober notre son Donc sur l'EP34, on baisse un peu le nombre de répétitions On ramène le volume au 3 quarts Pour bien qu'il s'entende malgré le fait qu'il est dans les inserts Et au niveau du volume d'enregistrement, on reste là, on est bien Et au niveau du�, on reste là, on reste là, onoston Pour ce dernier son, j'ai repris le grain d'une intro bien connue du groupe qui se joue avec une Les Paul 58 et une Wawa bloquée en position fixe. On va donc devoir trouver un subterfuge pour pallier à l'absence de Wawa bloquée parmi les plugins Universal Audio. Pour ce dernier son, je pars d'un Silver Jubilee Marshall, histoire d'avoir une distorsion bien lisse. Je mets les graves à zéro, comme ça j'ai le moins de corps possible, puisque c'est un son tout petit en fait, même s'il sonne énorme, parce que c'est la magie de l'enregistrement. Les aigus à 6,5 pour bien cuter et le gain au maximum pour avoir un son le plus fluide possible. Et après, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que par-dessus ça, on va rajouter le filtre Moog, qui va nous permettre de nous rapprocher de la pédale en position fixe qu'utilise Mark Knopfler. Donc, le taux d'enveloppe, on le laisse à midi. Le filtre, alors on va utiliser le cutoff. Au niveau de la résonance, on ramène à 6. Deux pôles, pour un effet moins prononcé. Le mode le plus pointu. Spacing, moins 1. Et en termes de LFO, on le coupe complètement, en étant bien sûr que le amount est sur zéro. On laisse le MT-140 dans les inserts. Par contre, on enlève le P-34 pour ne pas avoir un son trop envahissant. et en termes de LFO. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...